Alors j'en viens à une question qui pour moi est essentielle. Vous avez donc finalement choisi New York plutôt que Paris, les Etats-Unis plutôt que la France, alors que votre langue c'était le français et non pas l'anglais. Qu'est-ce que vous avez trouvé aux Etats-Unis, qu'est-ce que vous avez trouvé à cette université, qu'est-ce que vous avez trouvé ensuite dans les endroits où vous allez travailler, notamment à la NASA, ce que vous ne pouviez pas trouver en France ? L'acceptation. L'acceptation de quoi ? De ma personne. On ne vous acceptait pas à Paris ? Ça dit qu'on ne me rejetait pas, c'est pas qu'on me rejetait ou qu'on ne m'acceptait pas, ça dit que les gens sont indifférents. Vous n'existiez pas ? On n'existe pas. On vit dans un coin, le temps passe, on fait ce qu'on a à faire, on a des amis avec lesquels on s'amuse, mais quand il s'agit de long terme, on n'existe pas. Oui, alors vous n'existez pas parce que peut-être parce que vous étiez noir, parce que vous étiez un Africain, parce que les Africains sont encore plus, si j'ose dire, transparents que les autres ? Ils sont plus faciles à repérer, mais j'ai vu aussi, j'avais des amis ici qui venaient de Pologne, qui étaient à l'école avec moi, ils étaient de la même façon, c'est des gens qui sont censés venir étudier, et dès qu'ils finissent, repartir chez eux. Tandis qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que quand on arrive, automatiquement, les gens vous regardent et disent, « Ah, mais voilà, vous pouvez contribuer à cela, on vous implique dans des projets tout de suite. » Vous avez l'impression d'être accepté. Entouré. Entouré comme quelqu'un qui peut ajouter de la plus-value à tout ce qui se fait. Alors qu'ici, que ce soit les professeurs, que ce soit les universitaires, que ce soit les chefs d'entreprise... Ah oui, mais surtout les professeurs, je me souviens, quand nous étions en classe préparatoire, et j'ai mon ami avec lequel j'ai fait la prépa, qui peut vous garantir ça. Vous savez, nous, on avait une bourse qui faisait 450 francs français par mois, dont il fallait qu'on vise. Et dans les classes prépa, tous les deux ou trois mois, il fallait qu'on achète un bouquin, un livre nouveau. Et ces livres coûtaient cher. Et nous allions, à notre ambassade, faire des demandes spatiales pour avoir de l'argent. Mais nous avions des professeurs qui nous traitaient carrément de fumistes. En disant, pourquoi vous êtes là, en train de préparer un concours pour entrer dans une grande école, vous allez prendre la place d'un français, vous ne voulez même pas acheter des livres, alors qu'ils auraient pu simplement se rendre compte que c'est parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter ces livres. C'est pas plus compliqué. Mais ça, c'est presque du mépris. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est du mépris. C'est vraiment un manque de tact, c'est un manque de sentiment vis-à-vis de son voisin, de son semblable. Il ne faut pas imaginer simplement que quelqu'un là ne peut pas faire aussi bien que soi, que c'est parce qu'il ne veut pas. Est-ce que vous en voulez un peu à la France ? Pas vraiment. Pas vraiment. Mais ce qui se passe, au contraire, en fait, vous savez ce qui se passe, c'est que quand on est francophone, on apprend à travers cette langue à réfléchir d'une certaine façon. On apprend à manger de la nourriture française, on a des amitiés ici. D'un côté, c'est vraiment de la schizophrénie, si vous voulez, parce que d'un côté, on a l'impression de faire partie de cette grande famille qui, une fois qu'il y a un problème qui éclate quelque part, on analyse le problème presque de la même façon, sans se parler. Mais d'un autre côté, on a l'impression de faire partie d'un groupe. Mais ce groupe-là, la décision, la prise de décision de ce groupe, on n'en fait pas partie. On est à la marche. Donc il faut suivre ce groupe en fonction de là où le groupe veut aller, mais on n'a pas les capacités de décision dans ce groupe. Et ce sont ces deux côtés-là... Mais comment... Et donc, pour compléter mon idée, ce n'est pas d'en vouloir. J'en veux un peu, parce que je me dis que ça, c'est une communauté qui aurait pu avoir un potentiel, qui a un potentiel tellement énorme, mais qui n'est pas exploité. C'est du gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Oui. C'est du gâchis. Et c'est ça qui est révoltant. C'est du gâchis. C'est du gâchis.